Générique Bonjour à tous et bienvenue sur BacFM 106.1 dans A quoi qu'on joue ? Votre émission mensuelle sur le jeu et sur l'actualité ludique de Nevers et sa région. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu, j'animerai cette émission. Le principe de l'émission, c'est tout bête. Chaque mois, je reçois un invité qui vient nous parler de son actualité ou partager avec nous sa passion. Aujourd'hui, je reçois Lucie et Ilan du lycée Jean-Rostand qui viennent nous parler de leur prochain projet. Bonjour Lucie ! Bonjour ! Bonjour Ilan ! Bonjour ! Bienvenue dans A quoi qu'on joue ? Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va, ça va, mais ici on se tutoie tous ! Alors, comment ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Alors, avant qu'on explique un petit peu votre projet et pourquoi vous êtes là, j'aurais souhaité que vous puissiez vous présenter chacun auprès de nos auditeurs. Alors Lucie, on t'écoute. Alors moi je suis Lucie, j'ai 16 ans, je suis au lycée Jean-Rostand en vente et donc on a comme projet l'Escape Game. Ah très bien ! Et alors Ilan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Moi c'est Ilan, j'ai 16 ans et je suis aussi au lycée Jean-Rostand en vente. Très bien ! Vous savez, notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ? » et tous les mois je pose la question à mes invités. Vous, à quoi vous jouez ? Alors moi je joue un petit peu à FIFA sur la Play et en vrai je fais pas mal de jeux de société à côté comme le Uno, le 8 Américain et voilà. D'accord, et toi Ilan ? Et moi du coup alors je joue beaucoup aux jeux vidéo, FIFA, Assassin's Creed et tout ça et après je joue un peu aux jeux de cartes comme le Uno, le 8 Américain et voilà. Donc vous jouez un peu au même jeu tous les deux ? Oui. Alors le 8 Américain c'est marrant, on ne rencontre pas souvent des gens qui jouent au 8 Américain. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, le 8 Américain en fait c'est l'ancêtre du Uno. Les personnes qui ont créé le Uno jouaient en fait au 8 Américain et trouvaient qu'il manquait un petit peu de dynamisme à leur partie donc on créait le Uno. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des joueurs de 8 Américains. Bienvenue aux joueurs de 8 Américains. Alors je disais en début d'émission, vous êtes venue nous parler de votre projet d'Escape Game. Alors qu'est-ce que c'est votre projet d'Escape Game ? Alors pour notre bac au lycée on a à réaliser un chef-d'oeuvre, c'est une nouvelle matière et donc on a comme projet de faire l'Escape Game parce que le thème c'était les jeux de société et un jeu en collectif. Donc nous on est parti sur l'Escape Game avec la compagnie du conservatoire de jeux du coup. Et voilà. D'accord, alors comment ça vous est venu à part la thématique ? Pourquoi un Escape Game en particulier ? Vous auriez pu aussi opter pour un jeu de plateau qui joue à plusieurs ? C'est vrai. C'est moi qui ai eu l'idée d'Escape Game parce qu'en fait on avait soit le choix d'un événement ou alors d'un jeu de société sur plateau avec des cartes. Et du coup j'ai préféré faire un événement et j'ai choisi l'Escape Game parce que je n'en avais jamais fait et je trouvais ça intéressant. Ouais d'accord. Alors l'Escape Game, on va revenir juste un tout petit instant sur qu'est-ce que c'est qu'un Escape Game. A priori tout le monde connaît mais à l'origine donc l'Escape Game c'est un jeu où on est un groupe de joueurs, on est enfermé dans une pièce et le principe du jeu c'est d'en sortir. Donc pour pouvoir en sortir normalement on est censé décrypter, décoder des énigmes, casser des codes comme on dit pour pouvoir trouver une solution qui amène à une clé, qui va ramener à une serrure, qui va ramener à une autre clé etc. Jusqu'à la sortie dans un temps limité. Et l'Escape Game c'est du jeu de rôle grandeur nature. Donc c'est issu de tous les principes dont on a régulièrement parlé dans cette émission comme la Murder Party ou ce qu'on appelle entre nous le GN donc qui veut dire grandeur nature qui sont tous ces jeux où on est en costume, où on interprète le rôle d'un personnage pendant une soirée ou tout un week-end et où on a des objectifs à remplir. L'Escape Game c'est une version on va dire réduite et un peu simplifiée de tout ça. Et vous, vous faites un Escape Game qui sera sous la forme d'un concept que nous on organise avec le conservatoire du jeu qui est ce qu'on appelle les scènes de crime qui est à mi-chemin en fait entre l'Escape Game avec ses énigmes et ses codes et la Murder Party avec des personnages, des gens qui jouent des rôles et tout ça. Alors on va faire tout de suite un petit interlude musical. C'est vous deux, Lucie et Ilan qui nous avez fait la programmation. Et puis on reviendra sur tout ça après. Donc là pour le moment, on va écouter un titre qui s'intitule Best Life interprété par Nape et Maître Gims. C'est parti ! On arrive en hélico, ça fait comme Enrico. Mais mon premier c'est trop à la en écho. Millions d'euros de teco, sois pas jaja c'est ma pinko. Moi j'prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la haine, j'ai joué jusqu'à l'NG. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'NG. Et la Zina elle s'habille tout en fengi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fous, tu vois c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fous, tu vois c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Best life, en Bentley. J'voulais vivre ma best life. Best life, best life. En VV, j'voulais vivre ma best life. J'étais pas là, j'étais dans la baraque. La voiture au garage, j'vois ton avion sur Panam. J'ai l'vague à l'âme, ça m'a touché, j'ai l'alarme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché ? J'viens d'atterrir au bouger. Quand l'fantôme a coudé, je les vois tous jalousés. J'suis très organisé, des petits chambés bougés. J'suis en Mplay tout l'été, l'euro rouge, j'l'ai pas fêté. J'suis dans des bails de fous, tu vois c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fous, tu vois c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life, best life. Embête-les, j'voulais vivre ma best life. Best life, best life. En VV, j'voulais vivre ma best life. J'te connais par coeur, j'sais qu't'en veux encore. J'vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton coeur. J'te connais par coeur, j'sais qu't'en veux encore. J'vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton coeur. Ma best life, best life. Embête-les, j'voulais vivre ma best life. Best life, best life. En VV, j'voulais vivre ma best life. En VV, j'voulais vivre ma best life. C'est Best Life de Naps et Maître Guim. Donc une programmation musicale qui nous a été proposée par Ilan et Lucie. Alors revenons donc sur notre escape game, scène de crime qui va bientôt avoir lieu. Alors de quoi parle votre jeu ? Sans évidemment rien se polier, évidemment. De quoi ça parle ? Alors notre jeu, il parle d'une prévention contre le cyberharcèlement principalement. D'accord. Et donc c'est sur des enquêteurs qui seront là pour enquêter tout au long du jeu. D'accord. Ilan, tu veux rajouter un petit mot ? Où est-ce que ça va se dérouler cette enquête ? Alors ça se déroulera au lycée Jean-Austin. Oui. Dans une salle de classe. D'accord. Le début de votre intrigue, comment est posé le décor ? Qu'est-ce qui se passe au début ? Enfin, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors on commence sur le suicide d'un élève. D'accord. Et ? Et après, ça commence à être un petit peu trop. Bon, d'accord. Et donc tous les joueurs vont venir pour jouer des enquêteurs et essayer de découvrir ce qui s'est passé. C'est ça. D'accord, d'accord. Bon, moi je connais évidemment bien le principe et tout ça. Alors est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs comment vous avez fait pour concevoir le jeu, au-delà de l'accompagnement qui s'est fait entre le conservatoire du jeu et votre groupe d'élèves ? Comment on conçoit un jeu dans les grandes lignes ? Comment vous, vous avez fait pour concevoir un jeu dans les grandes lignes ? Ça a été quoi le boulot à faire ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors déjà, il faut avoir pas mal d'idées pour trouver la vraie et bonne idée. Ensuite, donc, il faut écrire un scénario, un contexte, etc. Oui. Et trouver des énigmes, les indices qui vont avec, et le décor, comment les tenues, et tout ce qui accompagne le jeu, quoi. Alors, est-ce que vous imaginez que c'était tant de boulot ? Non. Non. Franchement, non. Et je pense que si on n'avait pas eu l'aide du conservatoire du jeu, ça ne serait pas abouti à quelque chose. Alors, le principe, pour que nos éditeurs comprennent quand même, l'association conservatoire du jeu fait parfois des accompagnements de projets. Et c'est ce qui s'est passé entre nous. C'est-à-dire que vous nous avez contactés en nous disant, ben voilà, on aimerait organiser un escape game, ou qu'on nous explique comment organiser un escape game. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a rien créé à votre place. Il faut que les gens et les futurs joueurs le sachent. Ce n'est pas nous qui avons créé quoi que ce soit. On a juste accompagné votre création à vous, du scénario, en passant par les rôles, en pensant, effectivement, comme tu le citais tout à l'heure, les décors, les costumes, et bien évidemment, les petites intrigues et les énigmes. Donc, voilà. Quelle difficulté vous avez rencontrée pendant la création du jeu ? Le manque d'idées. Ah oui ? Franchement, c'était horrible. Et trouver les énigmes aussi. Oui, trouver les énigmes. Pas que ce soit trop facile, pas que ce soit trop dur. Moi, je trouve aussi que les énigmes, c'est toujours le plus compliqué sur la conception d'un jeu. Parce que le scénario, on peut avoir une idée des fois en un claquement de doigts. C'est vrai que des fois, il suffit de lire quelque chose, une nouvelle, un livre, voire un film. Parfois même des chansons, ça peut donner une idée d'un groupe, d'un scénario en huis clos, comme vous avez écrit, comme nous, on écrit aussi régulièrement. Et c'est vrai que les énigmes, c'est toujours plus compliqué. Est-ce que vous avez utilisé des outils en particulier pour la conception de vos énigmes ? Pour vous inspirer, pour trouver des idées, des choses comme ça ? Sans parler de vos énigmes, bien évidemment, puisqu'on ne révélera rien. Il faut venir jouer pour savoir. Comment vous y êtes pris pour la conception ? On s'est aidé de Google et d'un livre aussi que vous nous aviez prêté. Sur les énigmes ? Oui, ça nous a beaucoup aidé et un peu de notre imagination. Bien évidemment. Sachant qu'on est un groupe de quatre. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Il y a deux personnes qui nous manquent. Il nous manque Bastien et Quentin qui font partie de votre groupe et qui ont participé à la totalité de la création de ce futur jeu. Alors, c'est quand ce jeu ? Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est quand ? Quand est-ce qu'on joue ? Alors, on joue le 3 mai. D'accord, et on va jouer à Jean Rostand. C'est ça. Est-ce que vous savez, au moment où on enregistre cette émission, est-ce que vous savez si tout le monde va pouvoir s'inscrire ? Comment ça se passe ? Quand est-ce que vous, vous communiquez auprès des élèves ? Puisque donc, ça va être une activité qui va être ouverte aux élèves. Oui. Alors, on pense cibler une classe en particulier. D'accord. Donc, la classe de 3e pour faire un petit peu de prévention. Oui. Parce que si on faisait des inscriptions libres, je pense que ça serait beaucoup trop compliqué pour décharger les élèves de leur employé temps, etc. Donc, cibler une classe, je pense que c'est pas mal. Oui, effectivement, ça fait une masse d'équipes qui peut être effectivement présente pour un jeu comme ça. Alors, il n'y aura qu'une seule session, du coup. Oui. Très bien. Et donc, ce sera le 3 mai. C'est ça. Donc, de toute façon, si les modes d'inscription devaient changer, vous allez communiquer auprès des élèves du lycée ou des lycées concernés. Oui. Il y aura de l'affichage et tout ça. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, super. Eh bien, je vous propose qu'on fasse tout de suite une deuxième petite coupure musicale. Et cette fois-ci, nous allons écouter un titre qui s'intitule « Le spleen » et qui est chanté par Jaja et Dines. « Le spleen » Je suis dans mon coin, mais j'attire les problèmes, les gardiers. Et toi, tu veux que diviser ? Mais t'inquiète pas que j'ai tout pigé. J'ai les épaules, je les gonfle pas. Je fais pas le trompe-pas. Mais je suis trompe-pas. Ma vie est de mes combats. Je tourne en rond comme un trompe-pas. Ce que j'ai donné, j'ai pas compté. Ce que j'ai fait, j'ai pas raconté. Bizarre aujourd'hui, toi, t'es de mon côté. Je suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est gaba. Eh ouais, je suis solide comme le papa. Tu sais bien qu'on est gaba. Touche à la mille, ça fait papa-pa. Première dans les dopes et les baba-pa. Je suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est gaba. Touche à la mille, ça fait papa-pa. Première dans les dopes et les baba-pa. Je suis solide comme Turquen, guerre. J'ai des choses à faire avant qu'on m'enterre. C'est des deux mères, j'finis solitaire. T'as rien à me dire, je sais comment faire. Faire un deck, ils sont par là-bas. C'est du bon, ta gars, ça vient de Malaga. Tu sais bien allumer la mèche, mais quand y'a Adala, t'es jamais là-bas. Moi, ça me plaît de rester dans l'ombre. Et si on me demande, je suis pas là. T'inquiète pas pour ça, moi j'ai le bras long. Le bonheur est honniste à l'or. Grosse équipe, on tourne sur Paname. Toi, tu mérites même pas mon salam. Frère, je les écoute depuis leur salam. De toute façon, moi, je vais finir solo. Et ouais, je suis solide comme le papa. Tu sais bien qu'on est gava. Touche à la mille, ça fait pas papa. Premier dans les top et les pas papa. Je suis solide comme le papa. Frérot, tu sais bien qu'on est gava. Touche à la mille, ça fait pas papa. Premier dans les top et les pas papa. Frérot, tu sais bien qu'on est gava. Touche à la mille, ça fait pas papa. Premier dans les top et les pas papa. C'était le spin de Dja Dja et Djinaz. Vous venez passer 54 minutes dans notre cage. Sachez que nous sommes tous enfermés. Comprenez que vous êtes la clé. Merci la merde. Et voilà, c'était le morceau spleen de Dja et Djinaz pour la programmation musicale de cette émission. Ce sont donc les choix de Lucie et Ilan. Alors, j'avais une dernière question à vous poser, Lucie et Ilan. On disait donc, le jeu, l'escape game, la scène de crime que vous allez organiser ce 3 mai prochain, a quand même une thématique de prévention, de sensibilisation. Et vous avez fait le choix de faire de la prévention par rapport au cyberharcèlement et au propos, enfin, à la discrimination de manière générale. C'est une thématique qui est vachement forte. Pourquoi vous avez choisi cette thématique-là ? Tout simplement parce que, pour ma part, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les établissements scolaires ou quoi. On ne fait pas assez de prévention. Oui. Donc, je me suis dit, autant en faire une nous. Oui, d'accord. Avec nos petits moyens, essayer de quand même toucher un minimum sur ça, quoi. En vrai, c'est une super idée parce que de la prévention, il y a beaucoup de prévention qui est quand même proposée dans les établissements scolaires, mais ça va toujours être des gens extérieurs qui vont venir faire la prévention. Là, c'est vous, en tant qu'élève, qui allez sensibiliser d'autres élèves. Enfin, je trouve que dans un réseau de communication, il y a une proximité qui va peut-être favoriser le message préventif que doit... C'est pas mal du tout. Bon, bravo à vous, en tout cas. Merci Lucie, merci Liane. Je reviens vers vous en toute fin d'émission. Alors, vous le savez, très chers fidèles auditeurs, à chaque fin d'émission, on vous propose le programme des animations et des festivités sur les semaines à venir. Alors, le vendredi 29 avril à 18h30, vous pourrez nous retrouver au Centre Social de Prémerie. Pour un apéro jeu, nous serons présents avec nos bons vieux jeux traditionnels, mais aussi avec une flopée de jeux trad et de jeux fun et ambiance. Ensuite, vous pourrez nous retrouver le vendredi 13 mai à 20h. Alors, je sais, ce sera un petit peu loin, mais nous serons à la médiathèque de Torini, dans Lyon, pardon, pour notre tout nouveau scénario de scène de crime, qui n'a pas encore de titre, mais je peux déjà vous dire que ce scénario se déroulera sur un paquebot pendant une croisière. Alors, tout ça au sein de la médiathèque de Torini, bien évidemment. Ce sera notre tout nouveau scénario et nous vous le proposerons dès la rentrée de septembre à Nevers. Voilà. Le samedi 28 mai, et si vous devez avoir une date à retenir dans vos agendas, c'est bien celle du samedi 28 mai. C'est le grand retour de la fête du jeu au parc Roger Saint-Langro. Et oui, après deux années d'absence à cause de la crise sanitaire, nous réinstallons nos valises, nos tables et surtout nos jeux dans le bas du parc Roger Saint-Langro à Nevers de 11h à 18h avec du jeu de trap, du jeu plateau, du jeu vidéo, du jeu de figurine. Et j'en passe, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura plusieurs stands avec des exposants, tous les acteurs ludiques de la région qui devraient être là. D'ailleurs, le conservatoire du jeu recrute quelques bénévoles pour cette journée. Nous ne serons jamais assez pour pouvoir tout faire. Donc, si vous avez l'âme d'un organisateur ou que vous voulez donner un petit coup de main, n'hésitez pas à nous contacter par les réseaux sociaux, comme nous vous le proposons d'habitude. Pour finir ce mois de mai, le mardi 31 mai à 20h, nous serons à la médiathèque de Saint-Éloi pour vous proposer une conférence sur l'histoire du jeu et avec quelques jeux trad à disposition pour faire quelques parties après cette conférence. Ce programme ne peut évidemment que s'enrichir dans les jours qui viennent. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet leconservatoiredujeu.fr ou à nous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, notre émission se termine. Lucie, il en a un mot pour la fin ? Merci pour l'accueil. Merci à vous d'être venus. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions en podcast sur bacfm.fr mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain. Comme je dis toujours, même heure, même antenne. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.